Salut les amis, bienvenue sur ExoMadaraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de news sur Apex Legends avec quelques infos assez importantes. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous dire bien évidemment comme d'habitude de liker, commenter, vous abonner, mais je voudrais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier. En effet, je suis en train de monter mes rangs, donc là je suis passé diamant hier matin et en fait pendant mon grind sur les 100 derniers points pour atteindre le diamant, je tombe sur des mates, on part, on décolle, je vois qu'il y en a un qui a un pseudo avec de l'alphabet Cyrillique dedans, on drop sur la map comme d'hab et là je sens qu'il y a un truc chelou, je vois qu'il y a un des deux mates qui ne bouge pas. Donc on me dit, tiens bizarre, je commence à parler dans le chat vocal, je demande à l'autre, hé, pourquoi ton mate il est AFK, tout ça et tout, et d'un coup, deuxième passe AFK aussi. Alors qu'ils avaient parlé un petit peu au début et qu'il y en a un qui m'avait dit bonjour, tout ça et tout, en anglais, et du coup les mecs sont totalement AFK et ne bougent pas. Donc bon ben voilà, je suis seul, je me retrouve dans la merde parce qu'il y a des teams un petit peu partout à droite, donc obligé d'aller camper, de me cacher derrière un rocher, j'attends, j'attends, j'attends et forcément il arrive d'autres teams qui finissent par les tuer. Mais les mecs ne déconnectent pas, ils sont toujours là, donc je vous dis, c'est quand même assez bizarre, ils sont AFK, ils ne bougent pas, ils ne déconnectent pas, il y a un souci quelque part. Et donc je suis toujours seul, j'arrive au top 4 et là d'un coup, j'entends le vocal revenir, alors j'étais un peu énervé parce que, vous voyez, je suis en train de monter mes rangs encassés, j'essaye de ne pas perdre deux points, donc ça me casse un peu les couches, je me retrouve avec deux AFK. Et les mecs reviennent et en fait, ils s'excusent, donc on parle en anglais. Sorry, we're just from Ukraine. We have some airdrop. Les deux gars habitaient en Ukraine, c'était des potes et en fait, il y a eu une alarme chez eux comme quoi il y allait avoir un bombardement, donc du coup, ils ont dû stopper. Et là, franchement, je me suis senti, mais vraiment trop con. Je me suis senti très con parce que j'étais énervé parce qu'ils étaient AFK et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais putain, les mecs, ils sont dans un pays qui est en guerre, à tout moment, ils risquent leur vie. Alors là, ils sont en train de jouer à Apex, ils essayent encore un peu de kiffer la life, mais ça m'a fait vraiment réfléchir et je me suis dit, putain, en fait, voilà, des fois, pourquoi il ne faut pas être toxique ? Bon, ben voilà, c'est rien. Un mate qui a AFK dans un jeu, on perd des points, c'est qu'un jeu. Ça m'a fait vachement réfléchir et relativiser, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je me suis dit que c'était une expérience à partager. Et à la fin de la game, une fois que, bon, j'avais perdu parce que j'étais seul, j'ai fini quand même top 3, on a parlé pendant quelques secondes dans le chat vocal du jeu et bon, je leur ai dit que j'espérais pour eux que tout ça allait très rapidement s'arrêter. Voilà les amis, on commence avec les news et d'ailleurs, les LGS sont reportés justement à cause du conflit en Ukraine avec la Russie, donc du coup, pas d'LGS pour le moment. Ensuite, on a Kralorindo qui nous a dit qu'elle allait avoir un nouveau patch correctif qui allait sortir le 1er mars, donc la semaine prochaine avec pas mal de correctifs, certainement des bugs et peut-être encore une fixe pour le problème sur console avec les fameuses chutes de FPS. Ensuite, on va réagir à une vidéo de GarethX qui nous parle des changements qu'il va y avoir dans Apex concernant les skins. En effet, au dernier event, vous avez pu voir et découvrir le skin prestige de Blood qui coûte 160€ et là, cet event va se terminer et normalement, il va arriver dans la boutique mythique qui est son nouveau nom et il devra être échangé contre 150 fragments héritage pour pouvoir le débloquer. Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est un skin qui est en rapport avec le lore de Titanfall puisqu'en fait, c'est un skin de pilote, il a ce dispositif accroché derrière son épaule avec lequel il fait les exécutions et d'après ce que l'on sait, c'est que dans les fichiers du jeu, ce skin à la base, il s'appelait Pilot Skin, donc skin de pilote. Donc forcément, il y a de très grandes chances que les prochains skins prestige qui arrivent pour les autres légendes soient sur ce même thème, c'est-à-dire le thème des pilotes de Titanfall. Donc, on espère voir très rapidement les prochains, mais il y a beaucoup de gens qui marronnent parce qu'en fait, ils disent que c'est beaucoup trop cher parce que ça coûte 150 fragments d'héritage, autant qu'un pack héritage, sauf que le skin, on ne le voit pas, même s'il évolutif, tout ça et tout. Donc, il y a les gens de la commu qui trouvent que ça ne devrait coûter que 50 fragments au lieu de 150, mais moi, je vous le dis, ce ne sera jamais le cas. La seule possibilité qui pourrait rendre légit le fait qu'un skin prestige coûte 50 fragments, ce serait qu'on puisse drop 50 fragments au lieu de 150 dans la boutique. Mais à ce moment-là, les gens vont marronner parce que si vous avez les fragments de pack héritage par pack de 50, et bien voilà, le gars qui veut débloquer son pack héritage et qui ouvre un pack qui n'a que 50 ou qui n'a que 100 ou qui finit par avoir les derniers 50 très longtemps après les deux premiers 50, bon bref, vous m'avez compris, ça risque de poser problème. Donc, ce n'est pas non plus une bonne solution. Et ensuite, on va avoir discuté avec un concepteur de skin qui travaille chez Respawn EA, qui m'a bien expliqué que le skin prestige avait demandé beaucoup plus de temps que le heirloom, parce qu'en fait, le heirloom, c'est l'équivalent d'une arme, alors qu'un skin d'un personnage est beaucoup plus long à travailler, il y a beaucoup plus de taille, mais nous, on ne le sait pas à ça, parce qu'en fait, on ne bosse pas dans la conception de skin. Et il m'a vraiment expliqué, il m'a dit, le skin de Blood, il y a vraiment eu énormément de boulot. Pour les trois versions, on est reparti de zéro. Et d'ailleurs, les gens qui ont bossé sur ce skin, ils ont un petit peu le seum, parce qu'en fait, eux, ils ont fait un travail de malade, ils ont bossé pour faire un skin qui déchire et qui claque, et en fait, ce skin a été très mal accueilli par la communauté à cause de son prix, à cause du fait qu'il coûte aussi cher qu'un pack héritage, qu'il a remplacé les fragments du pack anniversaire de l'an dernier. Bon, bref, voilà, ça fait une belle controverse, et au final, les gens qui bossent sur ces skins ne sont pas forcément d'accord avec la politique de prix, mais bon, eux, ils n'y sont pour rien, ils kiffent leur job, ils essayent de faire un truc cool, et derrière, ils se prennent des sauces, et ça, c'est pas cool du tout. Donc, c'était pour vous dire qu'en fait, ce skin prestige, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va certainement en avoir un par saison avec un pack héritage, on aura une rotation dans la boutique et dans les events, c'est-à-dire qu'on aura à chaque saison deux events, un event où il y aura un heirloom, et un event où il y aura un skin prestige, et ça va partir comme ça. Donc, désormais, si jamais dans des packs Apex, vous tombez sur les fragments de packs héritage, vous aurez le choix entre le skin prestige ou un pack héritage. Et ensuite, pour rebondir sur le fait que Respawn et EA vont vraiment faire un gros focus sur les skins, on a Thor Dance Match qui a fait une vidéo, et qui est allé fouiner un petit peu dans les offres d'emploi de Respawn EA, et effectivement, il a montré la page sur sa vidéo, on voit qu'il y a 21 offres d'emploi pour faire du game design, donc de la conception de skins. Donc après, il y aura peut-être une personne spéciale qui pourra nous aiguiller, nous donner de meilleures informations dans les commentaires de cette vidéo, mais en tout cas, c'est vrai qu'il semblerait que Respawn EA fasse un gros focus pour embaucher les gens qui font de la conception de skins, mais à savoir quand même que pour ce job-là, ils font aussi beaucoup de sous-traitances, notamment pour des skins rares ou des skins simples, où il y a juste des textures à appliquer. Ensuite, sur tout le reste des offres d'emploi de Respawn, on a plein de trucs par rapport au développement du jeu, mais c'est dispatché un petit peu dans plein de posts, et effectivement, c'est beaucoup plus dilué que les posts qui sont pour le game design. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo, je vais vous préparer une deuxième vidéo que je posterai peut-être lundi ou mardi, parce qu'il y en a encore une autre avec une petite théorie sur le lore d'Apex, qui est un petit peu enterrinée à cause des leaks qu'il y a eu, mais bon, je vais quand même vous la poster demain concernant la légende de la saison 13 et les personnages secondaires du background d'Apex Legends. En tout cas, je vous remercie, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner encore une fois, et à très vite pour d'autres informations sur Apex. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501